Une soixantaine de chercheurs, d'enseignants, chercheurs, d'artistes et de professionnels de la culture se réunissent les 24 et 25 octobre 2023 à l'Université Joseph-Kizerbo à Ouagadougou autour du colloque de la 19e édition du Festival international du théâtre et de la marionnette de Ouagadougou, FITMO. Autour du thème « Art et liberté », les participants vont réfléchir sur les défis auxquels font face les artistes afin de favoriser leur contribution à la promotion des valeurs humaines, surtout dans un contexte d'insécurité que traverse le Burkina Faso. Tout le monde puisse apporter sa contribution pour que nous essayons de voir ensemble d'abord quels sont les enjeux des arts dans un contexte comme ce que je le note actuellement, mais dans le contexte mondial actuel, et quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les artistes. Amadou Mandé, président du FITMO. Donc la question, effectivement, de la liberté de création, la liberté de diffusion, la liberté d'exercice des métiers artistiques dont nous interpellent. Et nous avons voulu, à travers ce colloque-là, favoriser une rencontre plurielle de réflexion. Et ce colloque réunit 52 communications de 57 communicateurs, donc venus d'un certain nombre de différents pays africains et hors Afrique, pour pouvoir nous permettre à la fin d'avoir une somme de réflexion que nous pourrons capitaliser, pour voir comment nous pouvons continuer à faire avancer la cause artistique, mais également la cause du développement national, j'allais dire du développement humain. Après les éditions 2014 et 2017, c'est la troisième fois que le FITMO tient un colloque. Le thème choisi pose trois problématiques, à savoir la responsabilité de l'artiste, la responsabilité de l'État et la nature de l'art. Pour le président du Festival international du théâtre et de la marionnette de Ouagadougou, ces problématiques sont urgentes. Le rapport entre l'art et l'État est un rapport complexe, qui mérite d'être analysé. Parce que justement, le plus souvent, les gens ont l'impression que l'art ne peut pas, en quelque sorte, se faire en toute liberté. Il y a des limites. Pour d'autres, l'art doit avoir toutes les libertés possibles pour s'exprimer. Et parfois, il y a une véritable confusion sur la compréhension de l'art. Donc, en amenant toutes ces réflexions plurielles-là, c'est pour permettre que les uns et les autres apportent leur confusion pour générer, en fait, une intelligence collective qui va nous permettre d'avoir une meilleure appréhension de l'art tel que nous l'appliquons, tel que nous le pratiquons dans notre contexte. Mais surtout, de voir comment on peut créer les conditions d'une bonne pratique artistique, d'un épanouissement des arts et par-delà d'un épanouissement de nos sociétés. Présent à cette cérémonie d'ouverture du colloque, le représentant du ministre en charge de la culture apprécie l'initiative. Je pense que c'est un excellent colloque qui est basé sur un thème absolument bien choisi à rapport avec le contexte actuel où je pense que l'art ne peut pas être en existence dans une liberté qui flirte avec le libertinage, mais plutôt un outil de quête et de promotion d'une société humanisante basée sur des valeurs de cohésion, de partage, de justice qui construit donc une société où le bien-être est mutuellement partagé en respectant les particularités et les singularités des uns et des autres. Le colloque 2023 du FITMO est le résultat d'une collaboration entre l'Espace Culturel Gambidi, organisatrice du festival Laboratoire Littérature, Art, Espace et Société, l'ASA de l'Université Joseph Kizerbo et l'Observatoire des politiques culturelles en Afrique, OCPA.